Nous allons ouvrir l'année 2024 avec une tradition du centre qui consiste à lancer des invitations à des conférenciers qui ne font pas de la sociocritique mais qui présentent des travaux offrant des points de contact et d'interrogation avec nos interrogations sur la socialité des textes. Je dis cela en sérénité puisque je vois que la science d'aujourd'hui annonce des éléments de dialogue entre la politique des textes et les réflexions sur l'idéologie de la littérature entre la rhétorique de la citation et la notion d'intertextualité qui est quand même importante chez Bakhtine ou chez Christéva. Je dis cela également en rappelant que, comme je l'avais annoncé en lançant les invitations à nos deux conférenciers, ils ont évidemment carte blanche. Alors le premier d'entre eux est mon collègue et ami Pierre Lirault qui est ancien élève de la rue d'Ulm, agrégé de lettres classiques et docteur en littérature française. Il est professeur adjoint au département de littérature de langue française de l'UDM où il enseigne la littérature du XVIIe siècle. C'est un spécialiste de Pascal qui a publié La fin et le passage figure de la finitude chez Pascal chez Honneur et Champion en 2022. Et l'année dernière, une biographie de Pascal parue aux éditions du Cerf ainsi que Pascal ou l'épreuve de la vérité au presse universitaire Blaise Pascal. Vous l'avez compris, il travaille sur Pascal mais également sur Montaigne et Bossuet en travaillant les textes en fonction de la rhétorique mais également au croisement de réflexions sur la philosophie, la littérature et la spiritualité. Il nous présente aujourd'hui une intervention qui s'intitule « Rhétorique des citations au XVIIe siècle des usages du littéraire ». Merci Bernabé. L'histoire de la citation est assez bien connue, du moins si on la considère par l'angle de l'histoire des sentences, des apoptègmes, des lieux communs et de leurs recueils, florilèges et anthologies. Et la citation, le plus souvent, est alors avec une relative imprécision assimilée à une forme, apte à se réaliser diversement, selon qu'elle est allégée ou non, selon son degré de ce que j'appelle la communauté plutôt que sa généralité, selon sa longueur, selon les modes de son intégration, dans ce que je nommerais, suivant les linguistes contemporains, un discours hôte. À vrai dire, il est de bonne méthode, me semble-t-il, de commencer par adopter une définition très large de la citation pour percevoir quelque chose comme une pensée citationnelle, que cinq tensions, dans une période qui va d'Erasme à Fontenelle à peu près, me semblent caractérisées. Je donne ces cinq tensions qui caractérisent vraiment toute l'histoire de la citation, du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle. Première tension, une tension entre la thésaurisation et la création, une tension entre la mémoire et l'oubli. La citation est une sorte de mémoire disponible pour l'avenir. Deuxième tension, une tension entre l'altérité et l'acculturation, ou entre hétérogénéité et homogénéité. Une troisième tension entre argumentativité et ornementalité, selon qu'on intègre dans un flux argumentatif la citation, ou alors on l'intègre simplement pour son potentiel ornemental. Une quatrième tension entre allégation et universalisation, selon qu'elle est rapportée à une voie singulière, une voie propre, ou au contraire soit qu'elle appartient au fond du « on dit », d'une parole commune appartenant à tous. Et une cinquième tension entre répulsion et modélisation quant à l'usage des citations. La citation peut servir à stigmatiser des traits jugés condamnables, ou au contraire à démarquer des segments imitables, soit des segments qu'on doit imiter stylistiquement, soit même des formes de vie qu'on est engagé à remplir d'un point de vue énonciatif. Alors on a eu tendance à considérer que ces tensions allaient dans le sens d'une méfiance de plus en plus croissante pour la citation, au fur et à mesure que domine ce que l'histoire de la rhétorique a appelé la rhétorique des citations, pour stigmatiser l'usage de plus en plus important et jugé trop ornemental des citations. Une rhétorique donc qui privilégie le recours à des citations nombreuses et écrasantes parfois. Alors sans vouloir contester cette évolution, et elle me semble précisément incontestable, je voudrais seulement dire en introduction d'une part qu'il faut la nuancer en insistant sur les continuités, il y a toujours eu une méfiance à l'égard de la citation dès Erasme, dès le XVIe siècle, et vice-versa, il y a toujours eu une pratique de la rhétorique citationnelle jusqu'au moins au début du XVIIIe siècle, et deuxièmement que cela ne doit pas nous empêcher de repérer qu'il y a des rhétoriques citationnelles, et que l'on va peut-être un peu vite en trouvant une étiquette générale, en parlant de la rhétorique des citations, comme si tous les styles citationnels étaient rangeables, disons, sous une seule étiquette générale. Il me semble que la pluralité est nécessaire, tant la citation regroupe des énoncés divers, du poème à la maxime philosophique, du traité rhétorique au segment en latin, des formes diverses, l'apoftecme par exemple, au lieu commun, en passant par la sentence, si on la fait entrer dans la catégorie des citations, ce que je veux bien faire, mais mon critère de citationnalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un marquage de l'altérité du discours, il faut qu'il y ait hétérogénéité de la citation pour qu'il y ait citation, qu'il y ait des modes de liaison différents, donc des grammaires de la citation différentes, et des enjeux selon les contextes tout à fait différents. Ça peut aller de l'imitation servile d'un savoir antérieur à la contestation de ce savoir, en passant par sa mise en scène parodique. La citation peut recouvrer toute une gamme de modalités concurrentes, loin de stabiliser une bonne fois pour toutes la pratique citationnelle de la première modernité. Alors pour autant, et c'est sur quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, il me semble que la citation que des critiques contemporains proposent d'appeler « une mise en contact des hommes et des œuvres », j'aime beaucoup cette formule, escorte avec elle à chaque fois une certaine vision de la parole d'autrui et du rapport que l'écrivain entretient avec cette altérité. Si la citation impose la question de la gestion de la polyphonie et de sa mise en scène, elle n'installe pas moins en son cœur la question de la temporalité et de l'identité, comment se situer dans une mémoire qui cristallise peu à peu, c'est-à-dire le long du XVIIe siècle, en un canon littéraire. Que faire, quoi faire avec cette rémanence qu'est la citation, plus ou moins lointaine, mais toujours marquée, et qui peut de façon antinomique à la fois délier un discours, je vais y revenir, et en même temps lier des générations, des groupes, des communautés. Alors mon plan est en trois parties, de façon très étonnante, mais je pense que j'irai rapidement sur les deux premières parties, qui sont plutôt une sorte de contextualisation théorique sur la citation au XVIIe siècle, avant d'en venir à mes exemples littéraires, c'est peut-être plus intéressant. Alors, premier temps, la citation entre justesse et justice, que la citation ait son mot à dire dans la cathédrale rhétorique de l'Ancien Régime, cela va de soi, mais il faut le rappeler, en tant qu'outil rhétorique complexe, la citation est au cœur vraiment d'une première pragmatique de la citation, pour reprendre le mot au linguiste, tout à fait attentive à sa fonctionnalité argumentative, à la conception du texte, je vais y insister, qui se dégage de cet ajout qu'est la citation, entre continuité et discontinuité. Alors, un coup d'œil dans une des rhétoriques les plus influentes de la fin du siècle, celle de Jacques Legras, la rhétorique française, qui l'écrit R-E-T-H-O-R-E-Q-E, convainc donc sous le titre de l'autorité, c'est le titre du sous-chapitre, de la place complexe que la citation peut jouer à toutes les étapes de la production rhétorique. J'ai retenu cet exemple parce qu'en fait, il y a une très grande homogénéité dans les traités rhétoriques, sur la place de la citation. Je ne vais pas lire le texte, mais je vais en extraire trois traits qui me semblent assez bien condensés, ce que, disons, la place de la citation dans la rhétorique d'Ancien Régime. Premier trait, il y a une opposition entre le savoir hérité, la voie du passé, que constitue la citation, sur lequel peut se greffer une argumentation rationnelle, et de l'autre côté, le savoir naturellement construit par la raison de l'homme. Et dans tout le XVIIe siècle, il y a cette opposition entre l'héritage qu'est la citation et la raison commune qui s'oppose à la voie du passé. Deuxième, très important, c'est aussi sur la forme d'une opposition, une opposition entre la preuve qu'est la citation et l'ornement qu'elle peut réaliser. Ni l'un ni l'autre ne sont forcément privilégiés, mais ils sont ramenés, chacun à leur tour, à un impératif de discernement et de mesure, ce qui engage une réflexion très importante au XVIIe siècle sur la cohésion textuelle, ce qu'on appellerait, nous, maintenant, la cohésion textuelle, trop de citations brisent la ligne continue de la démonstration, la rend confus, il y a cette espèce d'angoisse de la bigarure, c'est le mot qu'on retrouve tout le temps dans les rhétoriques, avec des réflexions très précises, étonnamment précises, sur la segmentation hétérolingue, sur le degré d'hétérolinguisme qu'on peut incorporer dans un texte, et sur le lissage stylistique qu'il faut réaliser, si on veut intégrer la citation, lissage énonciatif, lissage rythmique, en particulier, qui sont dites avec des métaphores de l'attachement, de l'enchassement ou de la broderie. Et puis, troisième, très important, c'est le rapport délicat que la citation entretient avec la preuve pathétique. Elle est, par nature, liée à la preuve éthique, c'est-à-dire l'image de l'orateur qu'il projette sur le texte, et même dessert souvent le pathos, parce qu'en rompant la continuité rythmique du texte, elle ronde de même le crescendo pathétique vers lequel le texte doit amener. Alors, c'est là une constante bien étudiée sur laquelle je ne saurais trop insister. La citation est toujours essentiellement perçue comme une affaire d'éthos. Elle contribue à l'autorisation du discours citant, mais surtout, elle fait peser le risque contre-productif du pédantisme. Pour le dire autrement, tendant toujours vers l'ornementation, la citation a pour premier effet non pas tant déguisé les contours d'une série dénoncée que d'infléchir le style de l'énonciation. Cette angoisse de l'ornementation traverse le siècle, et il y en a une belle preuve chez Morvan de Bellegarde. Alors, il y a beaucoup d'autres textes sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui montraient cette angoisse de la bigarreuse, mais je voudrais surtout m'attarder sur ce texte de Morvan de Bellegarde, Réflexion sur le ridicule, 1696, qui n'est pas du tout différente des autres textes. C'est un passage très convenu, voyez, en reprenant le style de La Bruyère, il invente des petits caractères, un Chlorine qui lit toutes sortes de livres, bons ou méchants, sans choix, sans goût. Elle ne lit pas pour s'instruire, elle veut avoir la gloire de les avoir lus cité les noms de plusieurs auteurs, donc une sorte de figure féminine qui ne fait que cité sans comprendre ce qu'elle cite. Alors, c'est un passage très convenu sur la rhétorique exhibitionniste des citations, mais il me semble significatif que ce soit dans un chapitre qui s'appelle « Des bienséances » et tiré d'un traité qui s'appelle « Réflexion sur le ridicule ». Alors, c'est important, parce que ça veut dire qu'au XVIIe siècle, il y a vraiment un civisme de la citation. La citation, ce n'est pas simplement une affaire d'élocutio, de style, mais c'est une affaire de forme de vie, une affaire de conduite sociale. Il y a à ce titre le souci constant d'une justesse de la citation, une sorte de tact citationnel qu'on trouverait dans d'autres domaines, mais qui me semblent ici particulièrement exemplaires. D'une justesse et même d'une justice, si l'on veut bien regarder les débats sur l'éloquence parlementaire dès la fin du XVIe siècle, et c'est là qu'on en trouve les discussions les plus intenses sur la citation, parce que ce sont dans les formes de plaidoyer qu'il y avait cette tradition d'orner son discours judiciaire de citations et un débat à la fin du XVIe siècle sur la question de la mesure de cette citation. Alors le texte le plus remarquable, il me semble, dans ce débat, c'est un texte de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui condense les enjeux du débat. C'est un texte de Claude Fleury qui n'a pas été publié de son vivant, mais qui a été republié en 2003, qui s'appelle « Comment s'y en doit citer dans les plaidoyers ? » qui est un dialogue en deux parties et qui me paraît très intelligent dans le traitement du problème de la place de la citation à mesure qu'il se prononce pour l'exclusion des citations dans les discours judiciaires. Et il donne quatre raisons qui me semblent importantes. Première raison, il faut lier étroitement éloquence parlementaire et enjeux éthiques. Le rôle de l'avocat n'est pas d'attirer sur lui l'admiration, mais d'attirer sur lui l'estime, c'est-à-dire non pas la stupéfaction, mais la bienveillance respectueuse. Et selon lui, la citation a plutôt une fonction stupéfiante plutôt que lénifiante et donc doit être pratiquée avec parcimonie. Ce faisant, deuxième trait, Fleury fait le lien entre éloquence parlementaire et culture mondaine, le point de contact étant le refus de la pédanterie. Ça n'a rien de citer pour affecter simplement le savoir. Il vaut mieux vraiment savoir. Je vais y revenir. Troisième point, et c'est le plus important à mon sens, c'est que Fleury va assez loin jusqu'à la destruction du concept d'autorité humaniste. À mesure qu'il revendique ce qui est pour eux, que pour un locuteur du XVIIe en oxymore, une autorité moderne ou une autorité nouvelle. Il faut penser qu'avec lui, avec Fleury, le temps n'est pas autorisant. On pourrait théoriquement citer dans les plaidoyers la littérature moderne plutôt que la littérature antique. Il donne des exemples. Il faudrait mieux citer L'Astré, il faudrait mieux citer Don Quichotte, il faudrait mieux citer Clélie plutôt que Demosthène, Cicéron ou Échine. C'est important parce qu'il me semble que c'est bien là une réflexion sur ce qui fonde la communauté qui se lit dans ce dialogue. C'est-à-dire sur le caractère liant ou régulateur de la citation. Les partisans de la rhétorique des citations véhiculent plutôt cette idée que l'antiquité est un ancêtre commun. Alors que ceux qui sont contre la rhétorique des citations postulent plutôt que la raison suffit, la raison de l'homme suffit à être un dénominateur commun et donc remettre en cause la citabilité du lieu commun. Et puis quatrième très important du dialogue de Fleury c'est qu'il partage plusieurs types de textes et notamment il reconnaît au burlesque ça c'est important et ça permet d'entrer plus finement peut-être dans l'histoire de la rhétorique des citations il reconnaît au burlesque une forme littéraire spécifiquement liée à la citation. Je vous lis un extrait un jédit et je crois l'avoir montré que toutes les citations des anciens que vous m'avez objecté se rapportent à deux genres d'écrire dont l'un a pour but l'instruction et l'autre le divertissement mais dans ce dernier je trouve une espèce de style dont vous ne m'avez rien objecté et qui est néanmoins le seul où les anciens se sont donné grande liberté de mêler des langues étrangères en quoi ils ont été fort bien imités par les modernes donc le burlesque comme style éminemment citationnel qui est la porte ouverte aussi pour l'hétérolinguisme. Alors voilà qui engage deuxième point que je vais traiter rapidement évidemment la question du rapport entre l'avant et l'après et ce faisant engage une question historique immanquablement liée à une question philosophique dont la présence dans le discours de Fleury du cartésien corps de moi témoigne d'emblée. Alors c'est que le statut de la connaissance est en jeu avec la citation. Est-ce que la citation est simplement une duplication un savoir par cœur un prêt à penser et à écrire disponible à toute heure ou plus vraisemblablement une appropriation ? Mais la question de la propriété dans tous les sens du terme à la fois celle de la convenance et celle de la possession personnelle installe au cœur d'un problème majeur qui traverse la citation et plus généralement le champ littéraire du XVIIe, c'est celui entre identité et différence. La citation, c'est vraiment un poste d'observation magnifique pour cette question d'identité et de la différence parce qu'elle est à la fois une mise en commun et une invitation à une repossession. Elle suppose à la fois un partage et un retranchement, un nous et un jeu. Et de là découlent le XVIIe siècle deux enjeux qui sont connus mais que je relis selon ma perspective, qui traissent l'histoire intellectuelle de la citation, l'enjeu de la nouveauté et l'enjeu de la fertilité. Premier enjeu, celui de la nouveauté, capitale évidemment dans ce siècle qu'on a dit hautement imitatif avec cette accusation de plagiat, ce qu'on appelle plutôt au XVIIe le plagiarisme qui traverse le siècle. Charles Sorel serait au XVIIe le plus brillant représentant de à la fois cette accusation de plagiarisme et de mise en œuvre du pastiche. Alors ceci étant dit, l'étude des manuels rhétoriques ou des réflexions rhétoriques indiquent qu'il y a plusieurs façons de penser la nouveauté au XVIIe. Et j'insisterai sur deux attitudes différentes parmi les novateurs, c'est-à-dire par ceux qui considèrent qu'on peut citer mais à condition qu'il y a une réappropriation ou une application comme on dit au XVIIe siècle de la citation. D'une part, ceux qui jugent que l'application n'est pas un procédé suffisamment créateur, que même l'application n'est pas un procédé suffisamment créateur dans le cadre d'une réflexion sur ce qu'il faut faire pour être moderne et donc que la citation ne peut être qu'un ornement. Un des bons représentants de ça, c'est Laurent Bordelon dans ses nouvelles remarques critiques, qui n'est pas le plus brillant mais c'est en tout cas le plus significatif. Puis deuxième attitude plus fine, il me semble, c'est par exemple celle de Madiane de Scudéry qui écrit au même moment que Laurent Bordelon qui, dans sa conversation sur l'envie par exemple, qui n'est pas une conversation qui porte directement sur la citation mais ce qu'on appellerait plutôt l'intertextualité, désigne sous le nom de mémoire de façon assez vive une sorte de dialectique de la citation. Elle oppose deux interlocuteurs, un interlocuteur qui ne veut pas citer parce qu'il considère que citer c'est une très belle formule vivre parmi les morts et il oppose cet interlocuteur un autre interlocuteur avec un poème mythologique de Malherbe à l'appui qui se fonde sur une fable savante et conclut quiconque n'aura pas appris quiconque n'aura pas appris par la fable que Céphale était fort amoureux ne trouvera rien en cet endroit qui lui plaise ni en mille autres autrement dit il faut la mémoire des textes une mémoire des textes pour comprendre le présent il y a cette belle idée chez Scuderi que le passé n'est pas là pour s'imposer mais pour éclairer le présent pour le rendre intelligible il y a ce pouvoir dynamisant de la mémoire sur laquelle je vais revenir en faisant de la citation un lien avec le passé mais un lien instituant qui oeuvre pour l'avenir on trouverait la même chose chez Balzac le Balzac du 17ème notre Balzac le Balzac défendu par Roger dans l'apologie qui parle du passé comme d'un vestige c'est aussi un très beau mot pour faire entendre que la citation c'est une trace aussi du passé mais qui appelle à sa complétion future à son remplissage si je puis dire alors on voit derrière la question de la fertilité c'est la deuxième question qui est évidemment liée à la question de la nouveauté mais il s'agit avec cette question moins de mettre l'accent sur le passé de la citation que sur la richesse de la citation et la façon dont on se l'approprie il y a deux idées fondamentales très nettes il y a d'une part le combat contre les beautés étrangères c'est le mot de Montaigne qui est sans cesse repris au 17ème qu'on oppose aux beautés propres l'étrangeté étant ici vue comme une aliénation elle prive de l'exploration de son fond propre de sa propre raison celui qui va le plus loin c'est malbranche évidemment parce qu'il est cartésien et la deuxième idée c'est la question de l'appropriation personnelle d'une citation en vertu d'un art de lire alors là il y a deux versants le versant productif c'est l'idée de faire de la citation le lieu d'une exploration lire fertilement c'est pas redire c'est aller plus loin que le texte précédent celui qui l'a le plus magnifiquement mis en scène c'est Montaigne bien sûr avec ses citations et cette idée que la citation ne peut être que le trajet d'une appropriation individuante il saurait y avoir de citations purement duplicantes purement ornementales et au 17ème siècle c'est pas une surprise non plus le plus remarquable lecteur à mes yeux de Montaigne c'est Pascal qui relie à nouveau ce dossier de la citation pour dire qu'on peut citer à condition que la citation ait l'occasion de réexplorer la vérité de la citation ce en vertu de quoi une vérité citée est vraie pour Pascal citer n'est rien si ce n'est pas un geste exploratoire où l'on reparcourt la vérité d'un énoncé où l'on refait le parcours de la naissance de la citation je passe je voulais lire ce texte de l'art de persuader qui est connu sur deux citations une citation de Descartes qui le relie à une citation de Saint-Augustin mais je vous dis simplement ce qui compte ce qui compte c'est qu'être un bon citateur pour Pascal et pour Montaigne ce n'est pas compter ces citations c'est peser la force de vérité d'un énoncé et Pascal dérive à partir de la belle phrase de Montaigne je ne compte pas mes emprunts je les pèse et derrière ce versant productif il y a un versant historique parce qu'il y a cette idée que dire une chose pour une première fois n'est pas suffisant il faut en pénétrer la vérité et derrière là se met au jour une nouvelle façon de faire l'histoire intellectuelle d'une idée un nouveau concept de propriété intellectuelle fondé donc sur une série d'énonciations et non pas seulement d'énoncer le lien dans l'histoire ce n'est pas qui a dit une chose pour la première fois mais qui l'a mieux comprise que l'autre et il me semble que là c'est une réinterprétation a plus au sens de l'accusation de pédantisme qui parcourait les traités rhétoriques depuis au moins deux siècles et sa reformulation en une opposition entre une pratique nombreuse ce qu'on appelle nombreuse c'est-à-dire une pratique où on met beaucoup de citations et une pratique énergétique de la citation cela même de mettre sur la voie d'une appropriation d'où la définition de l'oeuvre comme le surjon d'une personnalité ou le dégagement peu à peu de la définition d'une oeuvre littéraire comme celle qui pourra faire voir une personnalité propre sans autre autorité que son propre est profond à partir de Balzac au moins alors jusqu'à là j'ai été assez théorique mais je voudrais en venir à ce qui est plus intéressant peut-être pour nous ou pour moi c'est-à-dire des exemples littéraires pour voir en contexte fictionnel et pas seulement ou rhétorique disons comment ça marche alors je voudrais prendre trois exemples différents l'exemple d'Honoré Durfé d'abord l'exemple de Pascal ensuite et l'exemple de Sévigné enfin qui me permettra d'étudier précisément la gestion rhétorique de la citation du discours cité au XVIIe siècle alors pourquoi ces trois là en plus de mes affinités personnelles avec ces trois personnes c'est parce que ce sont de bons postes d'observation parce que ce sont des espaces ils mettent en scène des espaces extrêmement polyphoniques qui chacun à leur façon enregistre une façon citationnelle d'écrire et de penser le monde le roman qui au début du XVIIe siècle a une vocation originellement polygraphique et polyphonique dans la variété de ses réalisations formelles le roman long le roman burlesque il est pensé comme un carrefour de voix au sein duquel la citation joue le rôle d'un instrument fondamental le chant polémique qu'on définira ici avec Pascal est par définition une réponse à des objections la citation est dans ce cas là l'émanation paraphrasée de la voix discordante ou un discours au contraire autorisant celle de l'énonciateur dominant et puis la lettre enfin du moins telle qu'elle est pratiquée par madame de Sévigné c'est à dire éminemment conversationnelle qui ajoute aux deux voix de l'échange épistolaire d'autres voix des voix littéraires venues de l'actualité de son temps ou d'une culture lettrée pour co-dire pour dire un mode très littéraire de présence au monde la question à chaque fois reste néanmoins la même c'est celle de l'inventivité de l'élocution de la citation ce travail de fertilité et d'intégration de la citation et ces trois auteurs nous orientent vers l'identification de styles citationnels au pluriel on ne peut pas les récupérer sous une seule et même bannière de rhétorique de citations alors d'abord Urphée Urphée est un poste magnifique pour l'examen de la circulation des discours citationnels parce que le roman d'Honoré d'Urphée qui est un très long roman du début du 17ème siècle est à la fois donc une somme romanesque c'est à dire qu'il intègre toutes les formes pas toutes mais beaucoup de formes qui le précèdent et en même temps un programme romanesque qui a vocation à être imité et parodié pendant tout le siècle et au-delà c'est un roman qui intègre deux types de discours cités deux types de citations tout à fait différents mais avec lesquels Urphée joue tout autant alors le premier cas c'est le cas de la citation sentencieuse la sentence au 17ème siècle appartient au fond des lieux communs elle est parfois distinguée des citations des traités rhétoriques mais ce qui l'en rapproche c'est qu'elle est démarquée par le texte par les diplés que vous avez ici en marge c'est les guillemets doubles que vous avez en marge qui signale les énoncés sentencieux incorporés au discours des personnages qu'on avait ici dans la marge à chaque fois c'est pour démarquer les sentences que Urphée a incorporées dans son texte il y a un geste à la fois d'extraction et d'intégration c'est à dire qu'à la fois Urphée prend au fond des lieux communs au recueil de florilège ces énoncés sentencieux qui l'incorporent au texte mais le lecteur de ces romans est chargé lui aussi d'avoir son petit carnet à la lecture et d'extraire ces énoncés sentencieux pour son compte et d'en faire quelque chose pour ses propres harangues ses propres discours judiciaires s'il veut en écrire ou pour autre chose alors la première chose remarquable que je voudrais remarquer précisément dans l'usage que fait Urphée de ces énoncés sentencieux c'est qu'il en fait un usage ironisant il ne me semble pas du tout qu'il faut prendre tout à fait au sérieux l'usage des séquences sentencieuses chez Urphée de fait Urphée intègre ces sentences dans la narration cadre parce que le roman d'Urphée c'est à la fois un récit cadre et en même temps un récit qui est ponctué par des histoires enchassées et on trouve des énoncés sentencieux à la fois dans l'énonciation cadre et dans les discours enchassés des personnages qui s'affrontent les uns aux autres dans l'extrait suivant vous avez deux personnages Ilas premier personnage qui affronte Laonis deuxième personnage ils font chacun une à Rang qui s'oppose de façon absolument antinomique et chacun intègre des énoncés sentencieux à démarquer dans leur discours alors c'est beaucoup plus vertigineux que si l'on avait un seul orateur qui appuyait son argumentation sur la ressource que lui offrent les lieux communs ici on a deux pensées antinomiques qui se font face et deux séries d'énoncés sentencieux rigoureusement contradictoires il n'y a donc dans ces cas là pas de vérité surplombante il n'y a que des vérités particulières situationnelles une manière particulière selon ce que l'on défend d'utiliser une citation sentencieuse en même temps qu'il y a deux façons de comprendre ce type de construction la première façon de comprendre c'est de dire qu'Urfé ne se soucie pas d'exposer une vérité qui l'emporterait mais avant tout de proposer des usages rhétoriques modélisateurs des types de harangues à imiter des modèles rhétoriques en l'occurrence avec l'emploi efficace de ces bons mots que sont les sentences pour servir l'argumentativité de telle ou telle section ou deuxième façon de comprendre qui est à ma préférence Urfé conteste l'idée même d'une vérité surplombante et impose des situations ironisantes pour mettre en doute la valeur même des lieux communs qui ne sont pas là pour transmettre une sagesse mais pour servir des projets rhétoriques ce qui en porte il me semble dans la lecture d'Urfé c'est qu'on a avant tout des projets rhétoriques qui plient à leur service les énoncés sentencieux il ne faut pas en dégager une sagesse commune l'énonciation romanesque chez Urfé est délibérément troublante alors est-ce à dire que Urfé est sceptique je ne le dirais pas sans nuance parce que tout au long des 4000 pages du roman il y a des lignes de force philosophiques qui se dégagent des récurrences des répétitions mais ce qui est sûr c'est que le roman lui résiste à transmettre en toute évidence de façon très claire une vérité sur l'amour parce qu'il n'agit que d'amour j'insisterai donc sur la fonction perturbatrice de ces séquences citationnelles plutôt que stabilisatrice j'aurais voulu vous montrer également dans un autre type de citation chez Urfé qui est l'intégration de ses propres sonnets puisqu'Urfé est le roi de l'autopromotion il écrit des sonnets dans des recueils poétiques avant la publication de l'astré puis il réincorpore à sa narration ses propres citations donc là c'est un cas tout à fait particulier d'autocitation et je ne fais pas la démonstration on pourrait m'en venir c'est le même type il me semble de rapport ironique à son propre texte qui doit se dégager et en plus ici c'est une ironisation de la mythologie parce que le sonnet est le seul espace dédié à la mythologisation du personnage de Diane qui est comparé à la Lune alors que la narration joue avec le merveilleux mais qu'elle met à distance ce sur quoi je voudrais insister c'est que chez Urfé on voit bien que la citation engage toujours un mode d'écriture que j'appelle anthologique je joue avec le mot à la fois anthologique parce que la citation est toujours pensée comme quelque chose qu'on extrait aux florilèges aux anthologies et en même temps c'est un type particulier de rémanence ou de spectralité pour parler comme vous de revenant c'est peut-être une bonne façon de penser la citation qui charrie dans le texte un passé mais à partir duquel on peut repousser ou qui se replie sur le texte en une sorte de palimpseste mon deuxième exemple le montre alors c'est un fragment de Pascal très difficile d'étudier la citation chez Pascal parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces textes fragmentaires là vous avez le fragment 102 très beau fragment très beau terrible aussi quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante memoria hospitis ou news dei praeter untes mémoire d'un voyageur parcourant le monde en un seul jour le petit espace que je remplis et même que je vois abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore etc qui m'y a mis par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi bon ce fragment je ne sais pas quoi en faire je ne peux pas vous dire qu'il est achevé je ne peux pas vous dire que la citation en latin incorporée dans ce fragment aurait été à quelques étapes de la production de Pascal maintenue en même temps sans même savoir si le fragment est destiné à être publiable en l'état ce qui est impossible à dire on sait par ailleurs que Pascal n'écrit jamais rien qu'il n'a fortement médité et qu'en ce sens même si ce n'est pas un texte publiable il y a une exploration stylistique achevée une étape peut-être de sa réflexion mais une étape parfaitement organique parfaitement achevée où la citation est elle tout à fait organique aussi dans le fragment alors on est dans un chapitre dans une liasse des pensées qui s'appelle misère et qui ressasse non pas la corruption de l'homme mais la confusion plutôt de l'homme dans tous les ordres de sa vie cette espèce d'impossibilité de situer l'homme une bonne fois pour toutes dans cette liasse on trouve ce fragment avec cette citation latine qui me semble remarquable non pas par son intégration syntaxique parce que là on est vraiment dans le degré zéro de l'intégration en cas d'apposition grammaticale mais c'est son intégration sémantique qui me semble intéressante première chose à dire c'est que donc la position en latin peut apparaître d'abord simplement comme un ornement retravaillant sous les aspects d'une image la petite durée de la vie une image qui associe la fragilité du souvenir memoria simplement une mémoire le caractère transitoire passager du voyage sur la terre hospitis praeterontis et la petitesse de la vie qui nous est allouée unius diei pour un seul jour la mémoire topique de l'homo viator de l'homme voyageur remplit donc par le biais de la citation l'espace du fragment et par-delà c'est la mémoire de Montaigne qui est escortée dans le fragment cette mémoire montaignienne du voyage comme condition de l'existence humaine mais la citation permet aussi une autre mémoire c'est la porte d'entrée vers la citation une citation biblique parce que c'est un extrait d'un texte de la sagesse biblique 5-13-16 vous avez le texte au sujet de l'espérance des méchants qui est comme ces petites pailles que le vent emporte ou comme l'écume légère qui est dispersée par la tempête ou comme la fumée que le vent dissipe ou comme et c'est la citation le souvenir d'un hôte qui passe et qui n'est qu'un jour en un même lieu mais les justes vivront éternellement alors ça me parait important de revenir à ce contexte biblique parce que Pascal décontextualise l'image biblique appliquée à l'espérance des méchants pour la réorienter vers une image de la vacuité humaine la Bible en premier temps devient donc un document une sorte de document ontologique où puiser les ressources pour l'expression de la description de l'homme mais dans un autre sens c'est aussi le contexte du verset biblique qui pour peu qu'on s'y rapporte se replie sur le fragment pliure légitimée d'ailleurs par l'aveu de contingence dans le discours des méchants qui précède immédiatement dans le verset utilisé par Pascal il me semble que le phénomène est secret parce qu'il demande que l'on se rapporte au contexte biblique mais il est présent avec l'image Pascal coup sur la misère de l'homme le reflet de l'espérance des méchants et à ce compte là le fragment ne devient plus simplement la pure description de l'existence déchue mais l'opposition de deux façons de vivre celle des méchants et celle des justes évoquée immédiatement après on est donc là face à une sorte de stratégie du palimpsest où le fragment depuis la sollicitation mémorielle que requiert la citation latine se dote d'une autre vie et prépare de façon cryptée l'appel à une autre forme de vie celle des justes alors il y a un problème énonciatif néanmoins qui peut énoncer un tel fragment qui peut dire jeu est-ce que c'est le méchant l'indifférent dont se moque Pascal qui citerait la bible est-ce que c'est plutôt un méchant qui ne se sait pas méchant qui cite un lieu commun une image qui a été décontextualisée du livre biblique peut-être réactualisée par l'intermédiaire de Montaigne peut-être en tout cas il y a la construction fictive d'un énonciateur citant dans le fragment qui ne sait pas à quel point la citation choisie est juste un homme misérable mais mondain qui prend la citation comme métaphore de sa vie transitoire et ce faisant se fait dépasser par sa source il est dit par la citation plutôt qu'il ne dit il est finalement surénoncé par un écrivain qui fait traverser son jeu d'une autre voie celle de la bible dernier exemple de manipulation d'une culture commune cette fois-ci au profit d'un échange privé Madame de Sévigné alors ce qui est intéressant dans sa rhétorique c'est une rhétorique quotidienne une rhétorique lettrée évidemment donc avec la propension fréquemment observée d'utiliser le détour de la fiction pour se dire pour dire sa vie intime et puis une rhétorique éminemment communicationnelle y compris pour l'application des citations puisque la citation est une sorte de prêt-à-dire une sorte d'espace où on peut déléguer notre parole à un autre que nous nécessitant une connivence avec son destinataire et contribuant à l'invention d'une langue commune alors deux exemples rapides mais que je trouve très savoureux parce que c'est la même citation qui est reprise à plus de dix ans d'intervalle première lettre lettre à Madame de Grignan qui est la fille de Madame de Sévigné de 1671 Madame de Sévigné passe son temps à s'inquiéter pour sa fille et sa fille n'aime pas les reproches que sa mère lui fait et donc Madame de Sévigné doit à chaque fois réinventer une façon de dire des reproches à sa fille sans que sa fille ne soit vexée par les reproches de sa mère et la citation est vraiment un outil formidable pour faire ce réglage communicationnel elle raconte ici un moment d'inquiétude qu'elle a eu elle est allée voir Monsieur de Coulanges Monsieur de Coulanges c'est l'abbé de Coulanges elle lui a parlé j'ai parlé 15 ou 16 heures imaginez à Monsieur de Coulanges je ne crois pas qu'on puisse parler à d'autres qu'à lui et là elle cite un extrait de Tartuffe en déformant le verre je vais revenir s'accourage mon coeur point de faiblesse humaine et en me fortifiant ainsi j'ai passé par dessus mes premières faiblesses mais Manoel Cato m'a mise encore une fois en déroute elle entra il me semble que je devais dire etc etc bon le verre qu'elle reprend de façon déformée c'est Tartuffe allons ferme mon coeur point de faiblesse humaine je vais revenir c'est un moment où Orgon essaie de se raffermir contre sa fille qui a bien compris que Tartuffe était méchant et lui veut continuer d'introduire Tartuffe dans sa maison et essaie de se redonner des forces mentales après l'entrevue disons féroce avec sa fille alors il y a plusieurs choses à commenter dans cette citation d'abord il y a peu de liaisons grammaticales entre le contexte de la lettre et la citation de Molière c'est simplement le contexte sémantique qui la justifie deux points introduisent la citation mais c'est pas un discours rapporté qui aurait pu l'être par la proximité d'un verbe de parole j'ai parlé parlé juste avant la citation est appelée par un lien métonymique seulement qui demande au lecteur un travail d'inférence on doit comprendre que c'est la conséquence la citation de la conversation entre la marquise et l'abbé de Coulanges c'est une sorte de regain de motivation qu'elle a eu exprimé par la citation après sa conversation autrement dit la citation c'est la figure d'une tempête sous un crâne quasiment ce que l'on pourrait appeler un discours intérieur citationnalisé sur le modèle de ce que on appelle le discours intérieur narrativisé qui est assez rare mais pas rare chez madame de Sévigny en tout cas l'introduction se fait par métonymie et qui donne un travail d'inférence mais le contexte droit et en me fortifiant ainsi il ne pose pas problème puisque la greffe est accomplie par l'anaphore en me fortifiant ainsi et le polythode j'ai passé par-dessus mes premières faiblesses qui rebondit sur le mot de la citation donc peu de liaisons grammaticales mais une forte liaison métonymique avec une double modification une double application première modification une modification littérale de l'énoncé du vers qui me semble très significative elle passe de allons ferme mon coeur à ça courage mon coeur qui permet à la fois d'adapter un registre de langue elle rend plus familier la citation ce qui coïncide mieux à la construction d'un espace ironique je vais y revenir en même temps qu'elle déictise de façon un peu plus forte la citation avec le déictique de départ ça courage mon coeur et faisant d'ailleurs un vers qui me semble phonétiquement plus cohérent plus cohésif disons que le vers de Molière au départ donc application littérale mais application sémantique aussi il s'agit bien d'un problème familial comme dans Tartuffe il s'agit pas d'Orgon qui tente de tenir tête à sa fille mais de Sévigné qui essaie de ne pas trop s'en faire au sujet de sa fille le vers ridicule de Tartuffe donc cette espèce de délégation citationnelle est très importante parce qu'elle permet à Sévigné de dire la peine de dire sa peine sans vraiment la dire c'est pas simplement une métonymie c'est vraiment une euphémisation par délégation pas seulement parce que Sévigné n'est pas la source elle-même de sa parole elle esquive l'expression de la peine mais parce que du fait du caractère classique du vers et c'est un vers qui devient classique aussitôt qu'il a été énoncé au théâtre il est devenu classique je vais revenir en conclusion elle appelle le souvenir comique et crée la distanciation ironique nécessaire pour le réglage communicationnel avec sa fille donc c'est un usage pleinement rhétorique de la citation complètement appelée à la rescousse pour sa renégociation éthique mais c'est aussi une fonction anthologique de la citation qui fonctionne ici à plein parce qu'elle est encore plus efficace si l'on se souvient du contexte de départ de la comédie de Molière et dernier point sur cette citation et j'en viens à mon dernier exemple c'est que c'est une citation qui va passer dans le langage commun de Madame de Sévigné c'est assez frappant de voir que plus de dix ans après elle reprend la formule la formule de Tartuffe non seulement le verre de Tartuffe mais le verre de Tartuffe tel qu'elle l'avait déjà déformé en 1671 dans une lettre de 1684 à son fils cette fois-ci elle est beaucoup moins inquiète elle est beaucoup plus comique dans les lettres à Charles que dans les lettres à Grignan vous voyez c'est une lettre vraiment très savoureuse je ne vais pas la lire mais c'est une sorte de description d'une hypocrite donc d'une Tartuffe au féminin de Madame de Garraud qui s'enroule dans une sorte de dévotion un peu excessive où l'on reconnaît aisément Tartuffe et comme elle aime bien le faire elle raconte la scène à son fils et au sein donc de cette lettre railleuse qui est donc une lettre appartenant au genre démonstratif et j'ai mis à droite un extrait d'un traité d'Ortique de Vaumorière qui est un traité épistolaire important de la fin du siècle et c'est intéressant parce que dans les modèles de lettres railleuses il dit que pour faire une très bonne lettre railleuse c'est bien d'agrémenter sa lettre d'un verre de Molière c'est exactement ce que fait un peu avant Madame de Sévigné qui devient là vraiment le modèle de la lettre démonstrative noire railleuse la citation s'accourage mon coeur point de faiblesse est vraiment extraordinaire c'est à la fin d'un mouvement railleur et équivaut à une sorte de pseudo discours direct vous voyez le personnage féminin elle est contente de sa résolution elle voit que c'est ce que Dieu lui demande d'elle elle renvoie le petit laquet elle attend avec impatience que le vaisseau parte il faut que son bon ange la console de tous les moments qui retardent son départ elle a saintement oublié son mari sa fille son père et toute sa famille allusion aussi à un autre verre de Tartuffe elle dit à toute heure s'accourage mon coeur point de faiblesse humaine il paraît qu'elle est exaucée elle touche au moment bienheureux il y en a tellement qu'il ne faut absolument pas croire ce qu'elle fait ici alors évidemment la citation de Molière participe de l'amplification il n'y a rien d'ornemental ici rien de digressive ni de discontinu elle permet d'amplifier le sème hypocrisie et le sème acteur ce qui fait que le genre de départ ce qui fait que ce soit un verre de théâtre est important dans la lettre on voit bien la fonction métonymisante ici de la citation qui charrie avec elle tout un univers tout un ensemble de coordonnées mais la deuxième citation est aussi extraordinaire et je finirai sur ça il y a un deuxième paragraphe où elle continue ses dévotions hypocrites et puis à un moment comme tout bon dévot elle est prise la main dans le sac on ne sait plus à qui avoir recours un jour deux, trois, six jours on envoie à quelque port de mer par un hasard étrange on la trouve à Rouen avec son amant sur le point de s'en aller à Dieppe comme Manon Lescaux préfiguration et de là au bout du monde on la prend on la ramène bien joliment elle est un peu embarrassée citation d'une tragédie de retrou j'allais, j'étais l'amour a sur moi tant d'empires une confidente déclare ses desseins on est affligé dans la famille etc. c'est une citation qui me semble extraordinaire par la disproportion par le décalage qu'elle fait entendre entre la tragédie sublime de retrou Vanslas au début du siècle et la situation comique qui est rapportée ici en même temps l'embarras syntaxique du vers qui a été tout de suite très célèbre aussi par son caractère un peu haleté haletante de la syntaxe ces verbes sans complémentation j'allais, j'étais l'amour a sur moi tant d'empires ça a été tout de suite très célèbre et cette espèce d'embarras syntaxique est parfaitement à sa place l'adjectif embarrassé que vous avez juste avant fonctionne comme embrayeur de citations la citation fait figure exemplaire d'une énonciation embarrassée et prend habilement la suite d'une syntaxe paratactique on la prend on la ramène bien joliment elle est un peu embarrassée exit tous les éléments de coordination ce que va faire exactement le vers j'allais, j'étais l'amour a sur moi tant d'empires on est vraiment dans le cas exemplaire qu'on adore au 17ème de lissage rythmique dans l'intégration de la citation en même temps que la citation fonctionne comme clausule ironique d'un long mouvement railleur c'est très bien fait donc on voit que la citation ici c'est vraiment un art de la liaison englobé dans ce qu'on appelle l'art de la conduite ou l'art du ductus pour parler comme les rhétoriciens du 17ème siècle à propos précisément de l'application des sentences voilà ce que c'est qu'une vraie conversation littéraire avec Sévigné achevant à sa manière une pratique de la lecture que Montaigne sans trop le savoir érigera en modèle pour le siècle suivant à côté de la bibliothèque du savant se déploie des cabinets de lecture où l'on peut se promener et se lier à des voies d'outre-tombe qu'on élit préférenciement alors je conclurai en deux points tout à fait généraux sur la citation au 17ème siècle d'abord je suis très frappé par la sensibilité quasi immédiat des vers qui vont être classicisés je suis très frappé par la concordance entre les citations littéraires qu'on trouve au 17ème siècle et nos vers classiques littéraires il y a très peu de citations en fait du 17ème qui appartiennent à un canon perdu un canon liquidé comme si les locuteurs lettrés ceux qu'on étudie étaient immédiatement sensibles à ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient constituer un lieu commun ce qu'ils pouvaient directement être classicisables et deuxième point qui est lié au premier point cette reconnaissance de la citabilité qu'on voit magnifiquement exprimée dans un fragment pascal très connu mais qui n'est pas du tout original ici c'est simplement qu'il condense quelque chose qui le traverse cette sensibilité aux citations donc la manière d'écrire d'Épictète de Montaigne de Salomon de Tulti c'est à dire lui même elle a plus d'usage qui s'insinue le mieux celle qui s'insinue le mieux qui demeure le plus dans la mémoire et qui se fait la plus citée parce qu'elle est toute composée de pensées née sur les entretiens ordinaires de la vie comme quand on parlera de la commune erreur qui est parmi le monde que la lune est cause de tout et il cite ensuite un lieu commun on voit bien que Pascal ici accorde une importance croissante à la citabilité des textes la forme citable du texte et sa puissance d'exportation d'intégration à ce qu'il appelle une vie qui est inséparable ce que Pascal admire ici en Montaigne et en Épictète et étrangement en lui même c'est une manière d'écrire qui se rend utilisable pour l'écrivain comme pour le lecteur la citabilité du texte est liée à son caractère commun à son caractère quotidien à son caractère vécu c'est une forme qui se transmet et c'est une forme dans laquelle on peut reconnaître rien moins que la vie je vous remercie je vous remercie